Ok, Shalom, bienvenue dans le Seigneur, je vous bénis mon frère, ma sœur, toi qui me suivent maintenant, que Dieu te bénisse. Je vais partager ensemble avec nous encore une fois aujourd'hui, toujours dans notre programme l'école du Saint-Esprit, nous allons partager aujourd'hui de ce que nous appelons la nouvelle naissance, naître de nouveau. C'est quoi la nouvelle naissance. Nous devons savoir que naître de nouveau, ça veut dire accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Donc je m'adresse à toi mon frère, ma sœur, toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie. Toi aussi peut-être qui vas dans les églises, qui vas dans une église, mais tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie. C'est pour cela que je te parle aujourd'hui, donc en fait que tu puisses comprendre, c'est quoi la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ce n'est pas, comme l'a dit Nicodème demandait à Jésus-Christ, s'il pouvait encore retourner dans le ventre de sa mère et naître encore. Non, ce n'est pas ça. La nouvelle naissance, c'est accepter Jésus-Christ dans ta vie, c'est naître spirituellement. Ça veut dire que non, tu es toujours ce que tu es physiquement, mais ton esprit se transforme, se change, tu deviens un avec le maître. Ce sera la nouvelle naissance. Donc nous allons voir vite le livre de Jean chapitre 3, de l'évangile selon Jean chapitre 3, au verset 3. La Bible dit ceci, Jésus-Christ répondit à Nicodème. Il lui dit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voyez, donc si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Donc, nous devons savoir que nous ne sommes pas de ce monde. Quand nous sommes un avec le maître, si nous sommes chrétiens ou quand nous sommes devenus des chrétiens, automatiquement, nous sommes devenus des citoyens célestes. C'est pour cela, la Bible dit que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, comme dit Jésus dans le livre de Jean chapitre 17, quand il faisait sa prière. Il dit ceci, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et, nous devons savoir que non, dans le monde, quand un enfant vient au monde, quand un enfant est né naturellement, dans le physique, quand un bébé est né, il y a toujours une fête. Une fête dans le sens que non, les parents sont de la joie, la famille sont de la joie, ça veut dire que non, quelqu'un de nouveau vient de naître. Un bébé vient de sortir dans le ventre de sa mère et il est là, ensemble, avec la famille. Donc, les gens se réjouissent. De la même manière, la Bible dit ceci, que si quelqu'un accepte Jésus dans sa vie, si quelqu'un devient un enfant de Dieu, il y a une fête dans le ciel, il y a une fête au ciel. Ça veut dire que les anges se réjouissent de ce qu'il y a. Donc, quelqu'un de nouveau vient de se rajouter dans la famille chrétienne, quelqu'un de nouveau vient de se rajouter dans le royaume de Dieu. Vous comprenez? c'est que nous devons travailler ensemble. Toi mon frère qui me suive, donc nous tous devons travailler partout où nous sommes dans ce monde. Notre travail c'est cherchant à convertir les gens, cherchant à gagner les gens de ce monde afin qu'ils puissent devenir des chrétiens comme nous, afin qu'ils puissent devenir des citoyens célestes. C'est ça notre mission, la mission que Dieu avait donnée, notre Seigneur Jésus-Christ avait donnée à tout le monde. Dans le dernier chapitre des matières, il avait dit ceci aux disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire quoi? Tout le monde doit devenir un avec le Maître. Il a dit aussi au livre des matières, chapitre 24, il a dit que non, cette nouvelle, ce message doit être prêché par tout le monde. Nous devons annoncer la bonne nouvelle par tout le monde afin que la fin du monde puisse venir, afin que le Maître Christ, Jésus puisse revenir dans ce monde. Nous devons d'abord tous annoncer la bonne nouvelle. Vous comprenez? C'est le livre des matières, chapitre 24, verset 14. Donc, nous devons amener cette parole partout où nous sommes. Nous devons transformer la vie des gens. Nous devons changer les vies. Ça veut dire que nous, les vies de gens doivent être transformés en devenant des citoyens célestes. Ça veut dire que nous, nous sommes toujours à ce monde où nous devons vivre à temps que les représentants de Jésus-Christ. Vous comprenez? vous comprenez? Nicodème était un docteur en Israël. C'est qu'on vient de lire le livre de Jean, chapitre 3. Nicodème était un docteur en Israël. Mais c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui connaissait tout. Il connaissait beaucoup les choses de ce monde. Et il savait aussi, il connaissait aussi l'œuvre de Dieu. Il connaissait bien la mission de Christ où il savait ce que Jésus-Christ faisait, que c'était l'œuvre de Dieu. Mais il devait naître de nouveau pour ce qu'il a fait qu'il puisse avoir part dans ces royaumes de Dieu. Vous comprenez? C'est pour ça que Jésus-Christ avait dit que non, tu dois naître de nouveau. Donc, s'il n'avait pas naître de nouveau, s'il ne voulait pas naître de nouveau, donc il ne pouvait pas, s'il n'est pas de nouveau, tu ne peux pas voir part dans ces royaumes, dans ces royaumes de Dieu, même si tu vas dans les églises, même si tu annonces la bonne, même si tu prêches la parole, tu dois commencer par accepter jusqu'à ta vie. Accepter jusqu'à ça veut dire que non, tu acceptes les changements, tu acceptes les changements de ta vie, tu acceptes que tu sois transformé, vous comprenez? Tu acceptes que tu sois régénéré, tu acceptes que tu sois, que tu puisses devenir une nouvelle créative, tu peux devenir un nouveau type de personne, vous comprenez? Donc, que l'ancienne toi, ton vieil homme puisse devenir, tu puisses mourir, qu'un homme nouveau puisse naître en toi, vous comprenez? Parce qu'en toi, il y a toi encore, ça veut dire quoi? Il y a quelque chose où il y a, il y a quelque chose qui dit a mis en toi, cette chose peut commencer qu'à se fonctionner, peut commencer qu'à se manifester, quand il deviendra un avec le maître. Si tu n'es pas encore devenu un avec le siné de Jésus-Christ, ça ne peut pas fonctionner, ça veut dire que non, il y a toi en toi. Il y a toi en toi, ça veut dire qu'il y a l'esprit du maître Jésus-Christ. En toi, il y a son esprit, qu'il vient commencer à manifester, car s'il accepte comme s'il y recevait, automatiquement il commence son oeuvre ensemble avec toi. Automatiquement il commence à marcher avec toi et à parler à travers toi. Vous comprenez, c'est pour cela, je veux partager quatre points que nous devons savoir, si quelqu'un est né de nouveau, si quelqu'un est né de nouveau, quand c'est né de nouveau, il y a quatre points que nous devons savoir, en tant que chrétien, de nouveau converti. Première chose, tu dois savoir que non, tu es devenu une nouvelle créative. Vous comprenez, tu es devenu une nouvelle créative quand tu acceptes Jésus-Christ à ta vie. Selon, dès qu'on retire, chapitre 5, verset 17, il dit ceci, que nous sommes devenus une nouvelle créative. Si quelqu'un est un Christ, il est devenu, si quelqu'un est un Christ, il est devenu une nouvelle créative. Ça veut dire quoi? Que ta vie ancienne est passée, les choses anciennes de ta vie sont passées, toutes choses doivent devenir nouvelles. Et ça se fait qu'en accord avec la parole de Dieu, ça se fait qu'en accord avec l'esprit, son esprit, avec l'esprit de Dieu dans ta vie. Vous comprenez? Non, c'est pour cela que les choses spirituelles pour toi doivent devenir comme naturelles. Les choses, quand tu acceptes Jésus-Christ, les choses spirituelles doivent devenir naturelles parce que Dieu est esprit. Et comme Dieu est esprit, toutes personnes qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et quand on adore Dieu en esprit et en vérité, Dieu fonctionne avec ses enfants, communique avec ses enfants qui sont dans le domaine spirituel. Dieu traite avec ses enfants dans le monde spirituel. Vous comprenez? Selon, Hébreu, chapitre 11, verset 3, partie B, nous savons que tout ce qui est dans ce monde a été fait par des choses invisibles. Vous comprenez? Donc, tout ce qui fonctionne à ce monde a déjà été préparé dans le domaine spirituel avant que ce soit manifesté dans le physique. C'est pour cela que nous attendons que les affaires de Dieu. Quand nous acceptons Jésus-Christ dans nos vies, quand tu acceptes Christ dans ta vie, tu es devenu un avec son esprit. Tu es devenu un avec son esprit. Tu es devenu un avec l'esprit des maîtres selon le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. Si tu acceptes Jésus-Christ, tu es devenu un avec lui. Tu es devenu un avec son esprit. Tu es devenu un avec l'esprit des maîtres. Tu comprends? Donc, il faut que tu acceptes Christ dans ta vie. En fait, tu peux commencer à fonctionner avec lui. Tu peux commencer à marcher ensemble avec lui. Donc, les choses spirituelles pour toi doivent être naturelles quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie. Parce que Dieu travaille avec toi, tu es dans le domaine spirituel. Dieu fonctionne avec toi ou coopère avec toi, tu es dans le domaine spirituel. Dieu traite avec toi dans le monde spirituel et c'est à toi de le faire manifester dans ce monde physique. Quand nous sommes des citoyens célestes et nous sommes dans ces mondes comme des représentants de Jésus-Christ, vous comprenez? Et deuxième point, lorsque un enfant est né dans ce monde physique, un enfant ordinaire, un enfant naturel, car il est né, ils doivent commencer par pousser un cri pour que le monde puisse savoir qu'il vienne de naître, pour que les gens de ce monde puissent comprendre qu'il vienne de naître. Et c'est ça aussi que Dieu attend de nous. C'est ça que Dieu attend de ses enfants. C'est ça que le père attend de toi, attend de son fils. Dire à temps que tu puisses crier, que tu puisses commencer à parler de Jésus-Christ, que tu puisses commencer à proclamer sa parole à ta bouche. C'est l'on remet, chapitre 10, verset 9 à 10. La Bible dit ceci, que si tu confesses Jésus-Christ à ta bouche et si tu crois dans ton cœur, dans ton cœur, Dieu a resté les morts, tu seras sauvé. Vous comprenez ? Et car c'est un croyant du cœur qu'on parvient à la victoire. C'est un confesseur dans sa bouche qu'on parvient au salut. Vous comprenez ? Donc, nous devons commencer par croire à sa parole, croire en Christ dans nos vies et le confesser dans nos bouches. Je vais lire ça vite, afin que nous puissions bien le comprendre. Romains, chapitre 10, verset 9. La Bible dit ceci, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur qu'il y a de la ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est un croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est un confesseur de sa bouche qu'on parvient au salut. Vous comprenez ? Donc, si tu dois commencer par croire, ça veut dire qu'on l'a accepté dans ta vie. T'as cru en sa parole, tu l'as accepté comme Seigneur et sauvé de ta vie. Et il faut commencer maintenant à proclamer sa parole. Il faut commencer maintenant à la confesser de ta bouche. Car tu ne peux pas se limiter qu'à croire en sa parole. Tu ne peux pas te limiter qu'à l'acceptant comme Seigneur et sauvé de ta vie. Il faut que tu puisses commencer aussi à parler de sa parole, confesser Jésus-Christ dans ta bouche. Alors quand tu confesses Jésus-Christ dans ta bouche, ça veut dire que non. Commencer à noncer sa parole, commencer à parler ou à éduquer les autres par la parole qui habite en toi. Vous comprenez ? Alors de faut savoir ce que non, quand un enfant, dans le monde naturel, un bébé est né, ou quand un bébé commence à parler, il n'y a personne qui peut arrêter cet enfant-là de parler. Cette enfant-là peut commencer à parler comme il veut, peut commencer à crier beaucoup, peut commencer à parler, personne ne peut l'arrêter. C'est de cette manière-là aussi que nous devons commencer à le faire, nous aussi, dans le monde, dans ce monde, à tant que des représentants de Jésus-Christ, à tant que des citoyens célestes. Nous sommes là pour parler de sa part, que personne ne t'arrête de parler de Jésus-Christ. Il n'y a rien qui peut arriver à ce monde, car tu es là avec lui, son esprit est un avec toi. Tu comprends ? Donc que tu puisses commencer à parler de Dieu, mes amis, commencer à parler de Jésus-Christ, partout où tu te trouves. Alors, troisième point de faut savoir aussi que non, si tu es né de nouveau, ton nom est gravé dans le livre de vie. Ça veut dire quoi ? Que ton nom est gravé dans le livre de vie, dans le livre des enfants de vie, dans le livre des enfants qui dit protège, le livre des enfants qui sont reconnus comme des citoyens célestes. Vous comprenez ? C'est dans le livre, chapitre 10, verset 20. Le livre dit ceci que donc, après que les disciples ont été partis pour chasser les démons, ils sont revenus vers les maîtres de Jésus-Christ pour leur dire que non, les démons-mêmes nous sont soumis. Vous comprenez ? Mais Jésus-Christ leur avait dit, Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est gravé dans le livre de vie. Vous comprenez ? Donc, quand tu acceptes le Jésus-Christ dans ta vie, troisième chose, à savoir que ton nom est gravé dans le livre de vie, tu es devenu un protégé, tu es devenu un citoyen céleste, tu es reconnu comme citoyen céleste, tu es là avec un cachet dans le front, dans ton front, dans ton visage, un seau, un cachet qui prouve que non, tu es citoyen céleste. C'est une chose qui se voit dans le domaine spirituel. Vous comprenez ? C'est pour cela, quand nous sommes devenus de nouvelles créatures, quand tu es devenu une nouvelle créature, tu dois savoir que non, tu amènes les choses, savoir que non, les choses spirituelles doivent devenir pour toi naturelles. Comprends que non, tu fonctionnes avec l'idée que dans le monde spirituel, tu travailles avec l'idée que dans le domaine spirituel, et c'est à toi de ramener ces choses dans le monde physique. Changer ton comportement, changer ta manière de vivre, changer ton langage, commencer à parler en tant que citoyen céleste, commencer à parler en tant que représentant de Dieu. Vous comprenez ? C'est pour cela, tu dois savoir que non, comme je disais, le troisième point, que tu dois commencer à parler de lui, parler de Dieu, parler de Jésus-Christ, afin que le Père se réjouisse de ton travail, parler de Jésus-Christ partout où tu te trouves. Le troisième point, tu dois savoir que non, ton nom est gravé dans le livre de vie, en tant que citoyen céleste, en tant qu'un appart de Dieu, en tant que quelqu'un qui veut naître de nouveau, ton nom est gravé dans le livre de vie, comme je disais dans le livre de chapitre 10, verset 20. Et le quatrième point aussi, nous devons savoir, le quatrième point, que non, quand tu te retires des choses des biens, ou quand tu retournes dans le monde, quand tu ne veux plus continuer à faire des biens, quand tu arrêtes de vivre de la vie spirituelle, de la vie chrétienne, quand tu te déconnectes avec le maître, automatiquement, aussi que non, automatiquement, aussi ton nom est retiré de ce livre de vie, automatiquement, ton nom est effacé, ton nom est retiré, vous comprenez ? Donc, c'est ça qu'on appelle la mort spirituelle. La mort spirituelle, ça veut dire que non, tu vas continuer à vivre comme Adam. Adam veut continuer de vivre, mais il a été chassé de la présence des dix, il a été mis de côté. Vous comprenez ? C'est comme ça, donc, pour cela, nous devons toujours persévérer jusqu'à la fin, comme Jésus-Christ nous dit dans le livre de Matthieu, Matthieu, chapitre 24, verset 13, nous devons toujours persévérer, persévérer jusqu'à la fin, continuer à avancer, car c'est jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à la fin de notre vie sur cette planète, jusqu'au retour du maître, Saint-Jésus-Christ. Tant que nous sommes sur cette planète, nous devons continuer à travailler pour lui, parler de sa part, annoncer sa bonne nouvelle, et c'est ça qui fera que ton nom reste toujours gravé, le livre de vie, et c'est ça qui te permettra de vivre ou d'aller s'asseoir dans sa table dans les derniers jours. Vous comprenez ? Je ne vais pas entrer en détail dans ces choses, parce que là, je vais juste développer, ou nous développerons juste ce qu'est la nouvelle créature, la nouvelle naissance. Donc, Nicodème, comme je dis, était quelqu'un, était quelqu'un qui connaissait beaucoup de choses, parce qu'il était un docteur, vous comprenez ? Et il savait aussi que non, ce que Jésus-Christ faisait, c'était les œuvres de Dieu, mais il devait naître de nouveau. C'est pour cela, toi qui me suive, mon frère, ma sœur, peu importe ton niveau d'étude, peu importe ton niveau dans ce monde, que tu sois président, que tu sois ministre, que tu sois ingénieur, docteur, mais quand tu veux venir dans l'œuvre de Dieu, il faut que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie d'abord. Vous comprenez ? Que Dieu vous bénisse. C'est pour cela, maintenant, je prie, que Père éternel, par le nom, puisse être dans le Seigneur Jésus-Christ, que la personne qui me suive maintenant, que ta main puisse le toucher au nom de Jésus-Christ, que sa vie soit transformée, que sa vie soit changée au nom de Jésus-Christ, qu'il puisse devenir une nouvelle créature, qu'il puisse devenir un citoyen céleste, que sa vie soit transformée, que sa bouche puisse commencer à parler de la part de Jésus-Christ. Je prie que ton esprit sain puisse commencer à fonctionner, puisse commencer à diriger sa vie, qu'il puisse devenir le temple de ton esprit au nom, puissant notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.